Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est possible d'avoir un tout petit peu de lumière quand même dans la salle s'il vous plaît ? Parce que... Bonjour ! C'est vrai que souvent on a tendance à mettre les artistes en lumière et les gens dans le noir, mais moi j'aime bien vous voir aussi en fait. Je vois pas pourquoi je serais dans la lumière et puis vous dans le noir, j'aime autant qu'on essaye de se capter un peu, d'un peu plus près. Bonsoir messieurs dames, bonsoir, bonsoir et merci d'avoir fait acte de solidarité en venant ce soir soutenir l'association Aria-Prod. Que je vous demande d'applaudir pour avoir organisé cet événement. Par les temps difficiles que nous courons, un peu de solidarité ne fait pas de mal. Ici l'orchestre poétique d'avant-guerre, tout en improvisation ce soir pour vous messieurs dames. Tous les morceaux que vous allez entendre n'ont jamais été joués et ne le seront sans doute plus jamais. On ne répète jamais, on ne fait que des concerts en fait. Et ce soir, c'est la première fois que Xavier joue avec les autres musiciens par exemple. Donc, on va faire un petit voyage aléatoire entre poésie et musique. Accrochez vos ceintures messieurs dames, c'est parti. Nous marchions sans lever la tête, sans penser à mal, sans même voir à nos fenêtres le nœud tendu de nos prochaines discordes. Nous marchions sans nous douter que la vie coule, saisie des sombres, roule au loin tous les sanglots, oublie les hivers et couvre sa rancune. Nous marchions. A l'orée de nos vagabondages, à la lisière de nos têtes lasses, des vergers ont poussé sur les chanclots de notre indifférence. De nos résignations sourdes et de nos errements, nous sommes revenus usés, cherchant le lien, reniflant la dépouille du genre, étendus là et en serrant nos trombres. Maintenant, il ne tient qu'à nous de ne marcher qu'aux pas de nos pas familiers, de rêver les quatre saisons, de livrer au désordre l'ordre qui nous contient. Livrer au désordre l'ordre qui nous contient. Sous-titrage ST' 501